Je souhaite appeler votre attention sur la régression du service public et en particulier du service postal dans le pays niçois, en milieu rural et périurbain. A Colomar, mais aussi dans les quartiers niçois de la Madeleine et de Saint-Isidore, les bureaux de poste sont sur le point de fermer, obligeant les habitants à parcourir plus de 5 km pour trouver le bureau de poste le plus proche. La poste justifie la fermeture du bureau de Saint-Isidore, d'une part en raison de la destruction prochaine du bâtiment qu'il abrite, et d'autre part en raison de la baisse de fréquentation. Or, le service public ne repose-t-il pas sur les principes essentiels de continuité et d'égalité des usagers ? Dans le quartier en plein essor de Saint-Isidore, où commerce, bureaux et logements se multiplient, cette décision inquiète vivement les riverains. Il en est de même dans le quartier de la Madeleine, qui lui aussi connaît de nombreuses réalisations en termes de logement. Dans la plupart des quartiers et des petites communes, le bureau de poste constitue encore aujourd'hui le service de proximité qui permet de concentrer l'ensemble des activités postales et bancaires. Pour les seniors peu familiers des nouvelles technologies, le bureau de poste constitue un lien de contact et de conseil avec des interlocuteurs privilégiés et la possibilité pour eux de disposer d'une petite somme journalière pour leurs dépenses courantes. De plus, avec le développement récent des différents services de la poste, comme le passage de l'examen du permis de conduire, la poste est également un accompagnateur des jeunes s'apprêtant à entrer dans la vie active. En somme, plus qu'un lieu de service public, le bureau de poste est le lieu de rendez-vous incontournable d'un quartier qui permet le maintien du lien social intergénérationnel. Une telle régression du service public n'est pas acceptable dans la cinquième ville de France, comme elle ne l'est pas non plus sur l'ensemble du territoire national. Pour toutes ces raisons, et parce que le service public doit concourir à la satisfaction de l'intérêt général, la poste ne peut et ne doit pas se limiter à des considérations financières. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous prie de bien vouloir m'indiquer les mesures que votre gouvernement entend prendre pour permettre aux communes du pays niçois de continuer de bénéficier d'un service public de proximité, un service postal de qualité. Je vous remercie.